La Pologne s'affiche à Echirol, le pays d'Europe centrale est considéré comme une référence en matière de design graphique à tel point que dès les années 50 l'école polonaise est reconnue mondialement. La priorité est donnée à l'image plus qu'à l'information elle-même et aussi on ne va pas tant montrer le produit lui-même qu'il soit culturel ou pas d'ailleurs mais plutôt l'essence du produit la substance de la chose que l'on a à communiquer. Dans les années 60 on vient de partout et notamment de France pour suivre les enseignements dans les écoles des beaux-arts de Varsovie ou de Cracovie. Les graphistes ne sont pas des télégraphistes proclame Henrik Tomaszewski artiste précurseur et professeur. Ils ne mettent pas simplement en forme un message. Lui va dire non votre travail c'est aussi de prendre position, de prendre parti et d'être auteur. Et donc en quelque sorte ça va légitimer tous ces graphistes qui vont avoir pour référence la Pologne, ça va les légitimer dans ce finalement cette responsabilité sociale qu'ils ont et qu'ils doivent avoir par rapport à tout travail qu'ils auraient proposé. Paradoxe, c'est dans un pays autoritaire mais aussi libéré de la publicité commerciale que se développe la créativité des affichistes. Leurs oeuvres permettent souvent des interprétations diverses. Objectif, contourner la censure. Ce qui est intéressant dans cette affiche c'est cet oeil-là. L'oeil finalement du jaulier qui est derrière l'oeil de bœuf et qui regarde et qui observe ce qui se passe. Et cette affiche-là, dans une situation idéologique très très tendue, peut aussi être interprétée par des opposants au régime, comme une affiche qui dénonce la dictature. Exposition, conférences, films, visites commentées pour les scolaires, le mois du graphisme se poursuit jusqu'au 31 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !